Salut à tous fans d'ALLO, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, on l'a enfin, j'ai joué toute la nuit à la campagne de Allo Infinite et aujourd'hui je viens vous donner mon ressenti personnel à chaud. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, du bien comme du moins bien. Je tiens vraiment à préciser qu'il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Il y en aura une seconde plus tard qui parlera de l'histoire, de la narration de ce Allo Infinite et bien d'autres suivront pour approfondir chaque point sur le jeu. Tout d'abord, la durée de vie, il faut en parler. J'ai commencé Infinite hier soir et je l'ai terminé ce matin. Je trouve le jeu très court ou du moins aussi long qu'un autre Allo. Bien sûr, je ne me suis pas amusé à faire toutes les missions secondaires. Je voulais savoir l'histoire, je voulais avancer sur l'histoire principale. Mais de leur côté, les missions secondaires sont finalement assez répétitives. On doit détruire une base paria, protéger une base humaine, s'amuser à sauver des marines ou tuer des cibles paria. Ça fait le taf sur le principe, mais ce n'est pas non plus le truc le plus excitant. Alors, malheureusement, ce n'est pas la seule chose un petit peu redondante de ce Allo. Il y a des mécaniques de jeu, comme par exemple, il va falloir souvent trouver des points d'énergie pour ouvrir des portes ou des ascenseurs. Ça casse la dynamique du jeu et c'est vraiment dommage. Pour revenir sur la longueur de la campagne de Allo Infinite, je pensais qu'on aurait droit à un opus presque deux fois plus long. Je suis assez surpris et pour le coup dans le mauvais sens. Après, je ne connais pas trop les mondes ouverts, je me fais peut-être une fausse idée de ce genre de jeu. Quoi qu'il en soit, je ne considère ici, dans ce que je dis, que les missions principales et non tout ce qu'il y a à côté, les missions secondaires, les points d'intérêt, etc. En faisant toutes les missions et en cherchant tous les collectibles, en cherchant à tuer toutes les cibles paria, la durée de vie du jeu devient tout de suite beaucoup plus importante. Niveau gameplay, pour moi, tout ajout dans un jeu doit avoir une utilité. Ça doit être nécessaire, ça doit être utile et pas juste gratuit pour le plaisir d'être ajouté. Parce qu'au niveau des gros ajouts, on arrive sur un Allo en monde ouvert, un open world ou un semi-open world, un semi-monde ouvert, qui s'ouvre donc au fur et à mesure. On se retrouve face à de grands espaces qui ont toujours été présents dans Allo, en encore plus vaste. Le problème, c'est qu'avant, Allo nous offrait la sensation de respirer dans un jeu qui était en fait couloir. Sauf que là, hormis dans les missions, on est parfois vraiment livré à nous-mêmes. Les points sont loin les uns des autres, on marche pour rien, je ne comprends pas toujours la map tellement il y a parfois des points partout. Alors après, bien sûr, là, les balades c'est cool, mais moi, je ne sais jamais où je vais garer mon Warthog, et du coup, je me retrouve toujours à pied, et ça devient un petit peu chiant à la longue. Après, le monde ouvert de Allo Infinite, il est livré avec le grappin, et ça, le grappin, ça prend vraiment tout son sens. Pour le coup, c'est assez fun de monter au rocher, de les escalader, et en fait, plus que fun, j'ai vraiment la sensation que c'est l'outil idéal pour créer une dynamique de ce côté-là. Certaines missions l'utilisent à la perfection, et c'est vraiment extrêmement jouissif. Ça donne envie d'explorer, de jouer, et de chercher des easter eggs, par exemple, même si je n'en ai pas vraiment trouvé. Mais ça aussi, c'est un point qui fait partie intégrante de l'ADN de Allo, et ça fait plaisir de voir que c'est vraiment présent dans le jeu. Voilà, le fait de les easter eggs, tout ça, il y en a beaucoup, il y a des collectibles à ramasser, j'en ai trouvé des collectibles, je n'ai pas trouvé d'easter eggs en tant que tel, mais tout ce qui est collectible, il y en a vraiment un paquet, et c'est vraiment cool d'en avoir autant. Par contre, le truc qui, pour moi, plombe vraiment complètement le jeu, c'est de n'avoir qu'un seul environnement, un seul biome, comme disent certains. On est sur le cartographe silencieux, ou sur la mission Allo, de Allo CE, de grands espaces verts avec des rochers, pas de paysages enneigés, pas de paysages désertiques, pas de diversité, en fait. Alors oui, ce paysage verdoyant est une marque parfaite, in-game de Allo, mais Allo, ce n'est pas que ça. Allo nous a habitués à plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'on aura le droit à des DLC, payants ou non, ça je ne sais pas. On verra ce que 343 en fait. Mais je pense que dans ces futurs potentiels DLC, on nous fera visiter de nouvelles zones du Allo. Mais pareil, autant le paysage vert est assez plaisant, même si c'est dommage de n'avoir que celui-là, autant un DLC qui serait full neige ou full désert, ça risque d'être triste. Un juste milieu de voyage entre les biomes n'aurait vraiment pas été mal pour moi, au risque de se lasser, quoi, si c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Tout cela ne sont que des choix de la part du studio, et nous ne savons pas ce que nous allons avoir derrière par la suite, s'il y aura des DLC, tout ça, comme je le disais. Mais je doute fortement que Allo Infinite se contente de cette campagne pendant 10 ans. On en aura forcément plus. Pour moi, niveau histoire, Allo Infinite va faire couler beaucoup d'encre. On fera d'autres vidéos pour approfondir tout ça, ne vous inquiétez pas, pas de spoil, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Il y a des choses qui sont vraiment cool, d'autres qui sont vraiment dommages. Le tout reste malgré tout assez jouissif, et comme le jeu n'est pas bien long, finalement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ce qui reste un point positif. Alors, on va un petit peu avancer dans l'histoire de ce Allo, sur les personnages, tout du moins. On va les effleurer un petit peu, je vous rassure, on ne va pas les approfondir. On retrouve donc notre Master Chief, ça on le savait. On a aussi une nouvelle IA, l'arme, et un pilote avec nous, pareil, on le savait, depuis le premier trailer. Alors, quoi dire de ces personnages qui sont récurrents dans ce Allo Infinite ? J'attendais beaucoup du pilote. Je ne vais pas vous mentir, vraiment, j'attendais beaucoup du pilote, et je suis finalement assez déçu. Il est assez chiant, en fait. C'est un pleurnichard. Voilà, c'est comme ça que je vais le définir. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça reste un humain, et c'est logique d'être pleurnichard dans ce genre de situation. Vous me direz, vous, ce que vous pensez, donc, de ce protagoniste. Et de son côté, l'arme, la nouvelle IA, elle est vraiment très intéressante, elle est assez amusante, et même les remarques du Major le sont lorsqu'ils sont ensemble. Leur duo marche vraiment super bien, je trouve. Quant aux ennemis, il y a quelque chose de charismatique chez les leaders, certains, du moins, mais on reste assez à les survoler. Mais nous, on les approfondira dans une future vidéo, si vous le voulez bien. Sur Halo Infinite, on peut compter, donc, un petit peu plus de 10 missions principales, je crois. J'ai un peu eu du mal à compter par moments. Certaines s'enchaînent vraiment rapidement, quand d'autres sont beaucoup plus espacées. De ce côté-là, dans ces missions principales, on retrouve nos bases, avec des missions assez couloirs, avec de nombreux ennemis. C'est vraiment cool de ne pas oublier d'où vient le jeu. Bon, comme tout le reste, quand il y a du bon, il y a du mauvais, et beaucoup de choses sont finalement assez redondantes au sein des missions. On en parlait au début de la vidéo. C'est assez dommage, mais ça ne vient pas non plus complètement casser le jeu. Je ne vais pas pouvoir réellement parler de tout ce qui est armure ou gadget qui peuvent être facilement améliorés in-game. Je n'ai quasiment pas touché à ce genre d'éléments de gameplay et je reste assez neutre dessus. Oui, ça peut être cool, mais je n'ai pas du tout le réflexe de ce genre de jeu à aller chercher dans les menus, mon grappin pour l'upgrade. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de... Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais ou ce n'est pas utile. C'est juste moi. Là, vraiment, il faudra que j'essaie, il faudra que je me force au début. Ça reste un petit truc en plus, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui révolutionnera le gameplay. Quoi qu'il en soit, c'est une petite cacahuète derrière. Finalement, si j'avais une question sur Halo Infinite, c'était comment ils allaient gérer ces missions à postériori. Je veux dire, Halo 3 ODST est un jeu un petit peu monde ouvert comme Halo Infinite, mais dans les menus, on peut aller facilement retrouver des missions qu'on a déjà fait. C'est des points qui nous permettent de facilement rejouer un jeu, qui permettent d'augmenter la rejouabilité. Mais là, non. On a juste différents espaces de stockage, ce qui est en fait exactement pareil à Halo 5. Donc, en fait, je suis vraiment très déçu de ce côté-là. Si on veut reprendre une mission particulière, en fait, il faudra reprendre tout le jeu. C'est assez embêtant pour certaines missions qui ne peuvent pas être reprises ou on ne peut pas y retourner comme ça, comme on veut, une fois qu'on y a passé dessus, dans la zone. Ce sont des missions, on va dire, assez indépendantes pour ramasser des crânes qu'on n'aurait pas eues ou d'autres collectibles. Il faut recommencer le jeu depuis le début pour arriver dans la dite zone et ça reste excessivement dommage. Pour autant, 343 l'a confirmé, l'a dit, ça sera changé. Il y aura la possibilité de retrouver les missions comme sur les précédents jeux. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ce sera fait. Niveau direction artistique, il faut en parler. Bon ben, on le savait, Halo Infinite retourne vers un système à l'ancienne. Ce qui est dommage pour beaucoup de choses que je pouvais aimer, en fait, sur les styles des deux précédents jeux. Là, pour le coup, on est en pleine première trilogie. On reste sur quelque chose de commun, de familier, et on s'habitue vite à ce retour en arrière. En revanche, je reste vraiment déçu d'une chose. Je trouve que le style des Paria est beaucoup trop proche des Covenant, surtout les greniards. On perd un petit peu de vue ce style propre des Paria de Halo Wars 2 qui marchait, pour moi, super bien. Sauf pour les véhicules. Les véhicules, c'est vraiment très étrange, en fait, d'avoir fait la chose à moitié. Enfin, les véhicules sont vraiment Paria et les Covenant, ça dépend. Il y en a qui sont Paria, il y en a qui ne sont pas Paria. C'est comme s'ils étaient allés chercher chez les Covenant dans le passé, qui les avaient recrutés. Bon, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Niveau graphisme, je garde le meilleur pour la fin parce que je sais que vous adorez ça, mais je vais avoir du mal à vraiment en parler. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Surtout qu'aujourd'hui, on croise vraiment des jeux de tout style qui peuvent être pixel art, photoréaliste, enfin voilà, il y en a vraiment de tout. Alors, pourquoi est-ce qu'un jeu ne peut pas se placer où il le souhaite sur cette frise, en fait, au niveau des graphismes ? Pour moi, on ne peut plus juger un jeu aujourd'hui au niveau des graphismes. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui collent une étiquette cartoonesque sur Halo Infinite pour la seule raison qu'il y a quelques couleurs flashy. Eh bien, bienvenue sur Halo parce que c'est comme ça depuis 20 ans. et pour moi, le jeu est très beau comme il est. Franchement, voilà, je n'ai rien à dire de ce côté-là. On retrouve par moment des effets de lumière qui sont vraiment merveilleux et qui m'ont cloué sur place. Pour le coup, vraiment, des ombres, c'est super bien fait, c'est super dingue. Il y a des paysages qui sont vraiment beaux. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment OK pour moi. Oui, on a eu un faux départ à la XGS 2020. Ce n'était pas terrible, hein, OK. Mais le jeu s'est quand même bien rattrapé aujourd'hui et ce n'est pas fini puisque le raytracing devrait arriver plus tard. Le raytracing, c'est une technologie que je ne saurais pas trop vous expliquer mais qui permet au graphisme de devenir encore plus beau. Et sur le principe, c'est bien cool. On ne va pas se le cacher. A voir donc ce que le jeu proposera de ce côté-là quand le raytracing sera prêt. En conclusion de ce Halo Infinite, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'il y aura forcément des déçus. Et encore, nous n'avons absolument pas abordé ici l'histoire de Halo Infinite où il y a beaucoup d'encre à faire couler dessus comme je le disais. Mais ça, on y reviendra dessus plus tard. Niveau gameplay, ça bouge pas mal de ce qu'on a l'habitude. Est-ce que le monde ouvert offre vraiment un plus à l'univers de Halo ? Ça, je pense que tout le monde aura son propre avis par rapport à votre amour du jeu et des mondes ouverts. Je trouve que c'est cool sans être quelque chose de vraiment renversant pour mon point de vue personnel. Il faudra donc attendre les DLC pour voir ce qu'il en est parce que, comme je le disais, je suis sûr qu'il y aura des DLC. Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo mais j'y pense, j'étais un petit peu déçu du mode jour-nuit qui avait été annoncé. Je n'ai pas vu beaucoup de différences. Par contre, s'il y avait un point, un défaut aussi au précédent Halo, c'était le son qui était parfois mal géré. On ne comprenait pas quand les personnages parlaient pendant les phases de jeu si on tirait, tout ça. Là, pour le coup, c'est vraiment bien géré, c'est vraiment très agréable, c'est super cool de ce côté-là. Pour moi, ce jeu est un Halo qui parle à un nouveau public tout en essayant de raccrocher les anciens joueurs avec la direction artistique. C'est vraiment l'impression que j'ai ressenti à plusieurs moments. Donc, si vous êtes un nouveau joueur sur Halo que vous n'avez jamais joué au précédent Halo, je pense que vous ne serez pas perdu sur celui-ci. J'ai la sensation de mon côté de me retrouver sur Halo 3. en fait, j'ai eu exactement la même sensation quand j'ai joué à Halo 3. Un bon jeu, fun à jouer, qu'on apprécie de retrouver en campagne mais qui manque vraiment de punch. Voilà, il y a un manque de punch dessus. Alors, allez-y, faites vos propres armes, jouez et donnez-nous votre avis. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, comme je disais, ce n'est que le début et nous allons très vite revenir vers vous avec plein, plein, plein de vidéos sur Halo Infinite, que ce soit sur sa campagne ou sur multijoueur. Je le rappelle, le mode coopératif n'est pas encore disponible, il ne devrait être présent qu'en mai prochain. Ça laisse le temps d'apprécier les paysages de ce Halo Zeta. Nous, on se retrouve très vite, plein de bisous et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada